Ce n'est pas un rendez-vous médical habituel. Cette fois, c'est le médecin traitant qui a invité ses patients pour recevoir la première injection du vaccin AstraZeneca. 70 personnes ont été contactées par la secrétaire pour venir ce samedi matin au cabinet du docteur Gallichet. Ce sont des patients atteints de comorbidités ou des maladies longue durée. Ils sont tous âgés de 50 à 74 ans. Pour eux, c'est un soulagement de pouvoir accéder à la vaccination. Une certaine sûreté personnelle et mieux dans ma peau. Je me sens un peu plus en sécurité, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas prendre les autres dispositions, c'est-à-dire masques, gel, parce que je vis quand même avec une maman de 90 ans. Donc j'estime que c'est important. Les rendez-vous s'enchaînent. La logistique est importante pour mener à bien cette campagne de vaccination. Le docteur Gallichet est soutenu par son mari pneumologue. Il prépare notamment les doses. Deux étudiantes en médecine sont également sur place pour les aider. D'autres rendez-vous sont prévus ces prochaines semaines afin de vacciner un maximum de ces patients. C'est indispensable. Il faut que la vaccination se descende en termes d'âge. D'abord vacciner les plus fragiles avec les vaccins les plus efficaces. Les données récentes laissent espérer qu'avec le vaccin AstraZeneca, la phase de contagiosité des patients sera plus faible. Et de ce fait, nous pourrons avoir moins de circulation du virus et donc l'émergence de résistants moins sévère qu'aujourd'hui. Les patients seront recontactés d'ici 8 à 12 semaines pour se voir administrer la seconde dose du vaccin. Merci.